Musique ... Victor, Vincent, Vince, Kassel, Chevalier, n'est plus. Malheureusement, en ce jour du 10 juin, Victor est ripé. Victor n'est plus. Victor disparaît. Victor n'est plus dans Tekken 8. Victime de toutes ces âmes impies, ces haters, qui ont voulu ta fin, Victor. Tu as succombé au patch 1.05 qui arrive demain. Bon, il arrive demain, mais t'es pas encore mort, mais demain t'es mort. Tes coups de grâce vont me manquer. Tes expulsions vont nous manquer. Tu vas tous nous manquer. Victor, Vince, Vincent, Kassel, Chevalier. Vous l'avez tué, les gars. Vous l'avez tué. Nam, commandail a succombé. A succombé à vos appels, à vos cris de détresse. Hein ? La classe. La classe à la française. Vous n'avez pas pu supporter ? Et ben voilà, voilà. Tout ce que vous vouliez, vous l'avez maintenant. Plus d'expulsion. Plus de coups de grâce. Victor, repose en paix. Victor, ton combat n'est pas fini. Car je vais poursuivre ton combat. Et nous allons voir ça tout de suite dans le patch. Let's go ! Voilà, Victor n'est plus. Victor est détruit, annihilé, destruction, annihilation, tout ce que vous voulez. Mais il y a d'autres personnages qui ont été buff dans ce gros patch, gros patch, les gars. J'ai pris plus de trois heures pour tout lire, tout décortiquer, pour pouvoir vous le sortir de manière plus limpide, pour que vous compreniez bien. Il y a vraiment huit pages blindées. C'est le plus gros patch que j'ai jamais vu, tout jeu confondu. Vraiment là, il y a du taf. Donc déjà, bravo aux équipes qui ont fait ça. Mais je vais vous expliquer comment on va procéder pour cette vidéo. C'est un peu particulier parce qu'il y a huit pages. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vous ai fait un résumé pour chacun des personnages. Je ne vais pas pouvoir vous lire en détail chaque changement pour chaque personnage. Donc, il y a un gros résumé pour chacun des personnages. On va regarder les changements généraux qui touchent tous les personnages d'abord. On va commencer par ça. Et ensuite, on va avoir chaque personnage, mais je vais juste vous donner la synthétisation, si on peut dire, pour chacun des personnages. Parce que sinon, la vidéo va durer deux heures, les gars. Je sais qu'il y en a qui font ça. Moi, je ne fais pas ça. Des vidéos de deux heures de patch notes. Je préfère prendre cinq heures à tout comprendre. Et après, vous faire une vidéo de 15-20 minutes que vous comprenez rapidement. Que vous faire une vidéo d'une heure imbuvable. Donc, voilà. Et je vous mettrai le lien du patch notes en détail, si vous voulez joindre le petit résumé que je vous fais au détail du patch notes. Ceci étant dit, rentrons dans le patch notes. Donc, le patch arrive normalement dès demain. Demain, autour de 8h, 7h, on aura le patch qui sera déployé chez nous. On aura plusieurs changements. Déjà, des changements par rapport au Tekken Shop. Des nouveaux items vont arriver. Des items sur le thème du patch. On a eu le thème ninja avant. Juste avant ça, on a eu le thème cybernétique avec le scooter. Là, c'est catch. En plus de ça, on aura la tenue legacy d'Asuka qui sera désormais disponible. Petite surprise, on aura aussi une customisation d'avatar qui sera offerte. Bon, ça pour moi, perso, c'est toujours aux éftières, mais on prend. Le truc qui m'étonne un peu plus, c'est que là, il ne part pas du season pass. Enfin, du fighter pass. Je ne sais plus comment ils appellent ça, mais vous m'avez compris. Il n'y a pas de nouvelles du nouveau season pass. Donc, on verra. On verra qu'est-ce qui va arriver, quand ça va arriver. Certainement pas demain, parce que là, ce n'est pas notifié. Maintenant, on va passer à la partie personnages du patch. Alors, n'oublie pas de t'abonner pour soutenir la chaîne. Si ce genre de vidéo t'aide à comprendre le game et te divertit, soutiens la chaîne en mettant un petit like et un petit commentaire pour l'algorithme pour booster la vidéo. Allez, on commence directement avec les changements généraux qu'ils ont fait sur ce patch. Alors, ça, ils nous l'avaient déjà annoncé il y a quelques jours. Ils ont ciblé quelques personnages pour mettre en avant leur style de jeu qu'on ne voyait pas assez ou qui ne s'exprimaient pas assez bien dans Tekken 8. Là, ils illustrent à travers Kazuya, Paul et Raven. Ce sont les trois persos qu'ils mettent en avant pour ça. Aussi, il y a beaucoup de changements par rapport au scaling des dégâts. C'est-à-dire la limite de dégâts qu'il va y avoir par rapport à un enchaînement de coups ou un enchaînement des situations. Et là, vous allez voir, il y a beaucoup de changements par rapport à ça. Et le troisième point, ce sont des changements sur tout ce qui est touche au hit, notamment au hit dash. Il y a des interactions qu'il y avait avec les murs et le hit dash qui permettaient de faire certains combos et de prolonger les combos et de faire plus de dégâts. Et bien, tout ça, ça a été réduit. Vous allez voir que là, en fait, le patch, en grande partie, il a été fait pour réduire les dégâts monstrueux qu'on pouvait trouver sur certains personnages avec certains combos. Moi, mon avis sur ça, c'est que c'est très bien. J'avoue que ça, c'était quand même relou de se faire toucher une fois et de voir 50% de sa vie partir. Tu te faisais toucher une deuxième fois, tu étais mort. C'était très relou. D'autant plus que ce n'était pas tous les personnages qui pouvaient faire ça. Donc ça, c'est le premier changement. Deuxième changement fait par rapport à la move list. Là, vous allez voir que maintenant, ils ont rajouté un nouvel état qui permet de spécifier le type de pari que vous allez faire. Deuxième changement qui touche tous les personnages du jeu, c'est qu'il y a un ajout d'une nouvelle propriété dans la move list. Il y a maintenant ce qu'on appelle des... Comment ils appellent ça ? Strong pari, c'est ça ? Voilà. Strong pari et Strong attack reversal. Ça va être une différenciation dans le type de pari pour les paris qui peuvent contrer certains types de coups. que les paris standards ne peuvent pas contrer. Par exemple, les coups de coude, les coups de tête ou les coups avec les armes. Par exemple, ces coups-là, vous ne pouvez pas aller au pari. Vous ne pouvez pas faire le pari. Par exemple, celui de Raven. Raven, vous ne pouvez pas pari les coups de coude ou quoi. En tout cas, pour le pari normal. Maintenant, il y aura une différenciation. Vous saurez exactement quels sont les paris qui peuvent pari tous les coups. Les personnages qui sont donc concernés par ça, on a Alisa, on a Brian, on a Jean, on a évidemment Leroy, on a Reina et on a Yoshimitsu. Il y a d'ailleurs une nouvelle animation pour certains contre qui sera présente dans le jeu. Donc, on a hâte de voir ça aussi. C'est spectaculaire. Nous, on aime bien. Fixe d'un bug, d'une interaction sur certaines relevées, avec des interactions sur le mur, tout ça. Je n'ai pas trop compris c'était quel problème. Mais voilà, ils ont fixé ce problème. Si vous l'avez déjà rencontré, maintenant, vous ne l'aurez plus. Fixe sur un autre problème qui là, pour le coup, je vois très bien ce que c'est et qui était très grave. Un problème de shop qui ne faisait pas proc les floor breaks. C'est-à-dire que quand tu faisais une shop qui était censée détruire le sol, ça ne le faisait pas. Et bien maintenant, ça, normalement, c'est réglé. On avait le cas sur Brian, Devil Jin, Warang, Kazuya, Lily et sur trois shops différentes de Reina. Là, les gars, ça, pour le coup, c'était problématique. Normalement, c'est réglé. On passe à la grosse partie sur les interactions avec les murs, notamment sur les dégâts qu'il y a avec les murs. Vous savez que dans Tekken 8, il y a ce qu'on appelle les wall blasts. Quand vous envoyez quelqu'un vers un mur, ça fait des dégâts. Même quand vous envoyez tout simplement sur un mur qui est destructible, ça fait des dégâts. Et bien, tout ça, ça a été réduit. Ça passe de 20 à 15 de dégâts. C'est quand même significatif. C'est un quart de dégâts en moins sur les wall break, hard wall break, floor break et hard floor break. Avec mon anglais éclaté, pardon. Ça passe de 10 à 15 pour les wall bound, les wall blasts et les floor blasts. Donc, gros nerf. Et aussi, ils ont nerfé le damage scaling. Donc, la limite de dégâts quand tu enchaînes des combos après que tu aies fait toucher un mur à un adversaire. C'est-à-dire que tu vas faire un combo, boum, 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 paf, tu vas l'envoyer contre le mur. Tu vas refaire un combo et en fait, les dégâts que tu vas faire après vont être diminués. Et ça, ça passe de 90% avant à 70. Si tu remets le même combo, là, ça passe de 80 à 60. Et si tu refais encore une fois, ça passe de 70 à 50. Donc, ça, les gars, il va falloir retaffer les combos, voir qu'est-ce qui est la meilleure route pour faire les dégâts. Parce que ça, ça change tout. Avant, quand c'était à 90, ça allait. Mais maintenant, si tu refais le même truc, ça passe à 70, c'est compliqué. Donc, oui, ça, il va falloir rebosser là-dessus. Beaucoup de changements qui permettent de moins jouer en autopilote, de moins jouer aussi sur les stages, de moins aussi avantager les personnages qui avaient des combos qui amenaient au mur très facilement. Donc, changements que je valide. Parce que c'est vrai que les wall blasts et tout, on n'est pas dans Ditar Live. C'est Tekken, les gars, c'est Tekken. Ok, c'est spectaculaire, mais que ça fasse des dégâts énormes, ça, je ne suis pas d'accord. J'aime bien ce nouveau changement. Changement sur les radarts. Il y a eu quelques bugs fixes qui ont été faits. Bon, pas très important. Le gros changement, c'est par rapport à la vie qu'on récupère. Maintenant, c'est uniformisé. On récupère tous le même nombre de PV au même moment. Ça va être 1 au premier hit et 13 au dernier hit. Voilà. Ça, c'est cool. Comme ça, au moins, c'est un peu plus clair. On sait qu'on regagne 13. C'est bien. On passe au hit burst avec des gros changements sur le hit burst, les gars. Là, il va falloir se réhabituer à jouer à Tekken 8. Parce qu'on s'est habitué, là, en 5 mois de jeu, à une manière de faire avec le hit burst. Il va falloir changer ça totalement. Pourquoi ? Eh bien, parce que maintenant, ce n'est plus aussi gratuit. Le hit burst peut se faire step. Vous pouvez défendre un burst en faisant un pas sur le côté. Eh oui, ça, ce n'était pas le cas avant. Maintenant, en tout cas, le tracking était cheaté avant. Maintenant, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc, il va falloir quand même step du bon côté. Mais vous pouvez le step. En plus de ça, deuxième option défensive. Maintenant, vous pouvez power crush les hit bursts. C'est-à-dire que l'adversaire active son hit burst. Vous pouvez le power crush. Vous pouvez même le pari. Eh oui, ça encore, c'est un buff indirect pour tous les personnages qui ont des paris. Je pense à Jin, par exemple. Jin, les gars, ça va être un monstre. Je vous le dis. Ça va être un gros monstre. Donc, voilà. Ça, c'est une chose. Autre nerf encore. Parce que, du coup, ce sont des nerfs à la mécanique de hit burst de Tekken 8. Maintenant, on ne peut plus tuer avec le hit burst. Eh ouais, c'est fini. Les dégâts qui tuent l'adversaire, vous ne pouvez plus le faire avec le hit burst. En plus de ça, ils ont réduit le pushback quand vous tapez dans la garde. Donc, vous pouvez vous faire punir plus facilement. Quel est le message ? Ça veut dire, voilà, le hit burst, c'est plus aussi gratuit. Vous pouvez l'activer en combo. Mais l'activer comme ça, là, dans la garde, gratuitement. Ça, ils ne veulent plus trop qu'on ait ce genre de comportement. Et, en vrai, c'est bien. C'est plus technique. On verra comment ça sera sur le papier. Enfin, en game, plutôt. Parce que là, on voit sur le papier. On verra en game si ça sera vraiment comme ça. Et si ça ne sera pas vraiment... Si ça ne sera pas assez handicapant que ça. On verra. On verra. On passe au hit dash. Plusieurs changements ont été faits sur la mécanique de hit dash dans le jeu. Notamment des erreurs, des bugs, des collisions qu'il y avait avec des murs. Ou des interactions avec l'adversaire lorsqu'il était proche du mur. Ils ont aussi modifié une manière de jouer qu'il y avait quand on était proche du mur avec un adversaire. On pouvait faire un hit dash et il était sous forme un peu bloqué avec le mur. Et ça permettait d'attaquer après. Et bien, ça, ça a été supprimé maintenant. On ne peut plus le faire. Ça permet de calmer aussi. Comme j'ai dit au début, l'idée de patch, c'est vraiment de réduire le potentiel de dégâts de tous les persos. Pour qu'il y ait, voilà, que ce soit moins du, du, un combo 60% de vie, quoi. Donc voilà. Ils ont rajouté une nouvelle mécanique qui permet de regagner des PV quand vous activez un hit dash. Que ce soit en garde ou en hit, vous allez maintenant récupérer un peu de point de vie. Ça, c'est cool. Et ça, vous allez récupérer un peu de point de vie si c'est de la vie en grise. Voilà. Vous n'êtes pas Yoshimitsu, vous ne regagnez pas de la vie quand il n'y a pas de barre grise. Non, ça, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pense de ces changements ? Je pense qu'en vrai, c'est cool, encore une fois. Moi, si on peut un peu limiter le délire de one shot dans le game, j'aime bien. Le prochain point, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris qu'est-ce que c'est que l'interaction qu'ils ont changé. J'ai l'impression que c'est l'interaction quand on faisait un hit dash après un hit engageur qui mettait l'adversaire en état semi au sol. Voilà. Je n'ai pas trop compris. Et je crois que ces mouvements-là ont justement été sauvés parce que maintenant, on ne va plus pouvoir enchaîner. Enfin bref, je n'ai pas trop compris ce point-là. J'avoue aussi, les gars, dans les commentaires, vous pouvez me dire. Je n'ai pas trop capté. Là, c'est des persos en plus que moi, je ne soupe pas particulièrement. Devil Jin, Waran, Kuma, Panda, Lars, Leo, Reyna et Zafina. Ce ne sont pas des persos que je touche. Ce n'est pas une situation qui me vient là. Donc voilà. Si vous avez... J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Si dans les commentaires, vous savez ce que c'est, dites-le moi encore. On passe au shop. Et là aussi, gros changement pour le patch, les gars. Il va falloir se réhabituer. Gros changement sur les shops parce qu'il y a un gros nerf sur les shops. Comment est-ce qu'ils ont fait du coup pour nerfer les shops ? Ils avaient annoncé. Ben voilà, maintenant c'est là. Alors déjà, les shops standards, donc en 1 ou en 2, sont considérés comme des shops homing. Alors on savait qu'avant, ça traquait sur le côté. Mais maintenant, ce sera spécifié. Il y aura le sigle homing, je pense, à côté. Par contre, toutes les commandes throw, donc les shops spéciales, maintenant ne sont plus homing. Donc on pourra step toutes les commandes spéciales. Alors, on pourra, je dis toutes. Non, pas toutes. Quelques-unes seront encore en homing. Ce sont celles qui sont affichées juste là. Donc on a 2 de Dragonove, 1 de Warang, 1 milliard de King, 1 shop de Paul, 2 de Reyna et 1 de Steve. Donc, changement qui permet, encore une fois, de gratifier le joueur qui arrive à jouer en 6-step, qui arrive à lire le jeu de l'adversaire, qui arrive à lire la shop qu'il a voulu faire, que l'adversaire voulait faire. Donc c'est cool, encore une fois. Je pense que ceux qui, voilà, qui kiffaient un peu moins Tekken Mead et qui kiffaient beaucoup de trucs de Tekken 7, là, ça, ce changement-là, ils vont kiffer, ils vont kiffer. On continue sur les shops avec encore un nerf. Là, maintenant, quand vous allez choper et proc une gimmick de stage, il va y avoir un damage scaling de 80%, ce qui n'est pas rien, vraiment, moins 20% de dégâts quand vous allez faire ça. C'est pour ça que vous allez voir, après, il y a des changements sur plein de persos qui ont des combos par rapport à ça, des buffs parce que c'était les personnages qui profitaient beaucoup de ça. Donc, voilà. Ils ont dit, ils ont annoncé, ils veulent baisser les dégâts, donc ils baissent un peu partout. Moi, j'aime bien, on verra. Je pense que vraiment, demain, on aura un tout nouveau jeu. Enfin, je dis demain, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Mais voilà. Beaucoup de changements par rapport à ça. Changements aussi, on parle justement des gimmicks par rapport au mur. Ce qu'ils appellent les walls taggers, là. Donc, quand vous tapez un adversaire et qu'il se plaque contre le mur. Et bien là, il va y avoir aussi des changements sur ça, des changements visuels qui vont vous afficher clairement quand vous avez un adversaire qui est en mode stagger, là. Donc, les gars, maintenant, il va vraiment falloir faire gaffe à ça. Changements sur les walls taggers. Donc, quand l'adversaire est plaqué au mur, ils ont changé les frames advantage. Donc, du coup, je pense que c'est moins qu'avant. Donc, vous avez moins de timing pour taper après que vous faites proc cet effet-là à l'adversaire. Mais en contrepartie, il y a maintenant une indication sonore claire quand l'adversaire est stagger sur un mur ou un obstacle. Enfin, oui, c'est un mur, du coup. Voilà. Donc, on verra ce que ça donne in-game. Des changements sur certains coups qui sont considérés comme les airs qui ne vont plus pouvoir être contrés ou paris. Donc, c'est un buff pour tous les coups, là, qui sont juste là. Donc, on a Aliza, Eddie, Warren, King, Nina, Shane, Lo, Lee, Lily. Paul, Raven, Victor et Shaoyu. Donc, ces coups-là, maintenant, quand vous les faites, on ne peut plus vous les parier ou vous faire un reversal. Donc, c'est cool. C'est un petit buff, en vrai. Concernant Victor, ce n'est pas un coup de ouf, mais bon, on prend quand même. Après, dans les changements généraux, il y a des petits changements sur des voice lines, des effets, des fix, tout ça. Donc, OK. Voilà, c'est des trucs, voilà, ce n'est pas très important. Le gros, on l'a vu, vous avez vu sur les shops. Et pour finir, les changements généraux, on a quelques ajustements sur la caméra en cinématique et quelques ajustements, mais ça, on l'a vu juste avant, sur, voilà, rajouter, il y a le nouvel état, la Strong Paris. En gros, il doit y avoir une nouvelle icône qu'ils ont rajoutée à la move list. Voilà la team, voilà les gars, voilà les humains, voilà les zoulous. On a fait la partie pour qu'ils touchent, tous les personnes, qu'ils touchent aux mécaniques du game. Donc, voilà. Petit résumé, voilà, pour synthétiser tout ça. Moi, j'aime bien, j'aime bien les changements qu'ils ont fait. J'aime bien, c'est des changements intelligents, c'est des changements qui étaient nécessaires, je pense, pour que le jeu soit plus sain. Alors, c'est bien, voilà, ils voulaient un jeu offensif. Mais là, ils se rendent compte que c'était un peu trop offensif, quand même. Donc, j'aime bien les changements qu'ils ont fait. J'aime bien aussi les changements aux shop, même si, voilà, ça va forcément handicaper ceux qui jouaient beaucoup comme ça. Mais c'est indirectement un buff pour ceux qui n'avaient pas trop de jeu de shop, parce que, du coup, les shops sont moins forts dans le jeu. Donc, ceux qui n'avaient pas beaucoup d'options de shop, du coup, sont moins impactés, vu que c'est moins fort dans le jeu, indirectement. Donc, j'aime bien. Voilà, on va passer maintenant au changement sur les personnages. Comme je vous l'ai dit, on va défiler rapidement, et je vais vous dire le résumé que je vous ai mis. Il est en détail, le résumé, je vais le mettre sur mon Discord, si jamais vous voulez le lire. Il sera en... Vous avez le Discord en description, vous pourrez aller le checker aussi. Alors, tenu-vous bien, parce qu'il y a beaucoup de personnages. Donc, on va défiler, et je vais m'arrêter sur les personnages où, voilà, j'ai des trucs à dire. Vous savez déjà un peu lesquels. Alors, on commence avec Alisa, qui subit un nerf. Donc, correctif et nerf, donc dans la tendance du pad général, vous allez voir, pour les persos, des nerfs concernant les high power crush. Donc, les changements visent à nerfer ça. Buff pour Asuka. Changement sur certains de ses mouvements, qui vont maintenant pouvoir emmener vers des mix-ups. Buff du Naniwa Gusto et Buff du Destabilize. Je ne sais pas sur quel coup, mais voilà. Buff du Destabilize. Alors, pour ces personnages-là, c'est dans la tendance de ce qu'on a vu dans le précédent patch. Ils ont envie de continuer à booster la singularité du personnage, à faire que, voilà, les trucs qui sont uniques à Asuka sont joués, soient forts, parce que ce n'était pas forcément le cas. Donc, j'ai noté que le but est de renforcer l'identité du personnage en améliorant ses coûts uniques. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà ce que j'ai noté. Azou Sena. On passe à Azou Sena. Buff d'Azou Sena, les gars. Oui, Buff d'Azou Sena. Elle avait pris un peu cher. Son while running avait pris cher, tout ça. Ils voulaient rediriger vers un gameplay un peu plus sur les stents, et c'est ce qu'ils ont fait. Dans la continuité de renforcer le style unique d'Azou Sena, ils renforcent son playstyle autour des stents, et les hosties disponibles en stents. Moi, je trouve que c'est plutôt bien, les changements qu'ils font. Les stents sont vraiment lourdes, avec son style de danse et tout. Et il va falloir juste réapprendre à la jouer. Elle a vraiment subi, enfin, beaucoup de buffs pour le coup. Donc, vraiment à surveiller de très près. Est-ce que ce n'est pas un peu trop haut ? Je ne sais pas. Ça, il faudra voir quand on aura le patch et quand on pourra la tester. Vous me direz en commentaire les joueurs d'Azou Sena. On passe maintenant à Brian. Brian, Buff de Brian. Brian, il va falloir faire gaffe. Vraiment, il va falloir faire gaffe. Alors, pour contour balancer les changements sur les interactions avec les murs, notamment les hit dash qui pouvaient mettre un état de stagger, donc maintenant qu'ils ne le font plus, la tote n'a plus de damage scaling. Donc, du coup, les dégâts sont augmentés. Vraiment, il va falloir faire attention à Brian, parce que Brian, c'est vraiment à ça d'être un peu trop trop fort. Donc, voilà. On va voir comment ça sera in-game. Beaucoup de changements aussi sur ces hitbox. On ne sait pas s'ils ont envie de nous faire passer un message. Est-ce qu'en fait, Brian, c'est d'Alsim ? Je ne sais pas, mais là, ça fait deux patchs d'affilé qui buffent ces hitbox. Donc, ok, d'accord. En tout cas, c'est un buff. Les joueurs de Brian, je pense que vous pouvez être contents. Claude Joe, Buff de Claude Joe aussi. Buff sur la constance de ses enchaînements. Voilà, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai cru comprendre. Notamment sur des follow-up en Stardust, là, quand il est en hit. Donc, voilà. Claude Joe, je ne maîtrise pas trop. J'ai noté ça. À vous d'interpréter après, en lisant le détail. D'ailleurs, voilà. Petit disclaimer, comme disent les youtubeurs. Le patch, il est sur un milliard de persos. Je ne connais pas en profondeur tous les persos. Donc, je vous donne mon interprétation. Après, voilà. Livre à vous d'aller voir. Encore une fois, le lien du patch sera mis en description. Juste en bas, là. Sinon, tu viens sur le Discord, il y aura tout. Alors, on passe à Devil Jean. Qu'est-ce que j'ai noté sur Devil Jean ? Réglage sur certains coups pour empêcher de whiff. Donc, ça, c'est bien. Vous allez voir, il y a plein de coups, là. Je vois tracking, collision détection, tout ça. Donc, c'est un buff pour Devil Jean. Buff. Donc, en soi, augmentation des dégâts. Si ça fait plus whiffé, donc c'est cool. Dragunov. Dragunov, équilibrage. Équilibrage pour diminuer légèrement la pression qu'inflige le personnage. Vous savez, Dragunov, c'est un personnage qui te tape. T'es en blockstun pendant 350 ans. Donc là, voilà. Ils ont un peu calmé le bail en touchant un peu au frame ou quoi. C'est bien. C'est pas un nerf, parce qu'il y a quelques coups qui ont été buff sur les hitbox et tout. C'est un équilibrage. EG, équilibrage aussi. Certains coups étaient trop low risk, high reward. Donc, ils ont été nerfs. Ça, c'est vrai. En contrepartie, ils ont buffé d'autres options qui, du coup, lui permettent d'avoir d'autres alternatives par rapport à son plan de jeu. Donc ça, c'est bien. Encore une fois, c'est un buff intelligent. Alors, il dit que c'est un personnage qui est assez récent. C'est pour ça que c'est assez conséquent, là, le nombre de changements qu'il a. Donc, je valide. Voilà. Je valide ce genre de changements. Fang, nerf. Et là, on dit yes. Là, on dit yes pour le nerf de Fang. Parce que c'est vrai que Fang, c'était quand même problématique. Fang, il y avait... Voilà. Fang, c'était un peu trop fort. Donc, nerf pour Fang. Réduction des dégâts purs et durs de certaines de ces options qui étaient un peu trop oppressantes. Nerf du tracking sur certains coups. Nerf de lightbox de certains coups aussi. Donc ça, c'est bien. Voilà. Ils ont buff quelques coups qui étaient un peu moins utilisés pour, encore une fois, proposer une palette plus large de coups rentables sur le perso. Mais en règle générale, c'est un nerf. Et on aime bien. Est-ce que c'est mérité ? Oui. Oui, oui, oui. C'était un peu trop fort quand même. On ne va pas se mentir. Maintenant, je n'ai pas vu non plus un gros coup de massue sur Fang. Parce qu'ils ont buffé d'autres coups. Donc, c'est juste un peu moins fort, je pense. Mais le personnage n'est pas bon. Dites-moi en commentaire, les joueurs de Fang, ce que vous en pensez. Warang. Warang, équilibrage. Le personnage est frustrant à affronter car beaucoup d'enchaînements à longue séquence de coups. Néanmoins, Warang ne performe pas autant qu'il devrait. Du coup, buff des dégâts sur plusieurs de ses coups, mais en rendant moins safe ses coups. Donc là, encore une fois, buff intelligent. Donc, on augmente le risque, mais on augmente aussi la récompense. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. On passe à Jack 8. C'est vrai, d'ailleurs, pour revenir sur Warang, c'est vrai que c'est relou à affronter, mais c'est vrai qu'en vrai de vrai, quand tu comprends, c'est pas si... Je dirais pas que c'est pas si fort que ça, mais c'est plus du knowledge check qu'autre chose, en vrai de vrai. Jack 8. Et là, pour le coup, Jack 8, je comprends pas trop. C'est un big buff, les gars. Big buff, parce que ce sont des options ultra simples qui ont été buffées. Augmentation pure et dure de la portée de ses shops. Voilà. Pourquoi ? On sait pas. Et augmentation de l'équivalent d'un dash arrière, à peu près, au niveau de la portée en plus qu'il a sur ses shops. Donc, c'est pas rien. En plus de ça, buff de plusieurs de ses hitbox, permettant du coup de moins rater sa cible. Encore une fois, big lol. Voilà. Vraiment big lol. Est-ce qu'il avait besoin de ça ? Déjà qu'elle était bien buff au pass précédent, avec son flex là qui le heal. Je ne suis pas certain. On continue avec Jin. Équilibrage. Donc, on calme un peu son hit engageur là avant, avant 2. On le rend un peu plus plus puissable. Mais, on équilibre plusieurs autres de ses hitbox pour un peu équilibrer le bail. Jin, ultra fort pour moi. Vraiment, Jin pour moi, c'est un top tier. Donc, il faut vraiment aller doucement avec Jin. Voilà. Il faut vraiment doser. Là, ça va. Ils y vont à la cool. Je valide. June. Buff de June. Alors, le but, c'est de renforcer son identité et son playstyle qui est assez unique. Sacrifier des PV pour faire des dégâts, en regagner, tout ça. Dans ce sens, on remet un peu de regen à certains de ses coups et on améliore certaines de ses possibilités en stance aussi. C'est vrai qu'ils avaient tapé un peu dur sur le personnage au précédent patch. Donc là, il lève un peu le pied. Il remonte un peu des PV que tu peux regagner. Il remonte un peu des dégâts. Donc, voilà. C'est bien. Je pense qu'il en avait besoin sans non plus aller trop loin. Ça, c'est cool. Kazuya, là, en attaque. Un des gros morceaux qu'ils ont notifiés au début du patch. Donc, le but de ces buffs-là, voilà, c'est de mieux récompenser le playstyle de Kazuya qui est vraiment de jouer en contre-attaque. maintenant, vous allez voir là, dans le patch, vous allez lire en détail, il y a plein de coups qui ont été buffés en counter-heat et plein de coups qu'on fait en counter-heat qui ont été buffés. En buffé, pardon. Buffé contre les vampires. Donc, voilà. Je valide. La blague était totalement... Je valide ce genre de changement. C'est vrai que Kazuya, c'est un personnage qui est dur à jouer et lui faire ce genre de buff, là, c'est pas déconnant, en vrai. Donc, voilà. Est-ce que ça va être trop fort ? Je ne pense pas que ça sera trop fort. Je pense que c'est mérité. Il avait besoin d'un petit coup de pouce, quand même. Parce que, par rapport au reste du cas, c'était... Voilà. Le personnage a des commandes assez particulières pour faire des choses qui ne faisaient pas assez de dégâts. Donc, on verra. On verra si vraiment ça ne va pas être un peu trop fort. C'est tous les grands joueurs de Kazuya qui vont être contents. Donc, voilà. Enjoy. King, buff. King a subi, du coup, beaucoup les changements sur le système du jeu de ce patch-là. notamment les interactions avec le powercrush et le nerf des shops. On le rappelle. King, gros chopper. Donc, du coup, ils ont buff d'autres de ces options. Pardon, je vous mets sur King. Ils ont buff d'autres de ces options et pas qu'une seule, comme vous pouvez voir, pour les rendre un peu plus viables. Ils ont aussi buffé ses mouvements. Ils ont buffé un coup qui permet de crouch, comme ça. Ils l'ont buffé. Donc, c'est bien. C'est bien. Je vais tester King. King, peut-être le train, on va peut-être le prendre. Parce que là, il a beaucoup de buff. C'est un bon perso. Je le jouais sur Tekken 7. Peut-être qu'on va prendre le train. On passe à Panda et Kuma. Panda et Kuma, équilibrage, simple. Juste des bugs fixes. Pareil pour Lars. Des bugs fixes aussi. Pas de furitude. On passe à Law. Et là, pour le coup, Nerf. Nerf de Law. Law qui était très représenté, on l'a vu au Japon. Law qui était dans un très bon état actuellement dans le jeu. Nerf, bien sûr, de son tackle. Du tackle Sergio Ramos. Du tackle Philippe Youg. Qui s'est fait, voilà, du coup, nerfé. Nerfé. Nerf aussi du Nunchaku. Le Nunchaku était garanti après le tackle. Maintenant, de ce que j'ai cru comprendre, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus garanti. Sauf quand tu es en hit. Pour le coup, big nerf. Big, big, big nerf pour le Law. Il faudra voir si ce n'est pas un peu trop fort ou quoi. C'est vrai que c'était gratuit pour rien aussi. Mérité, mérité, mérité. L'équilibrage. À cause des changements du hit d'âge, certains combos dans certaines situations étaient devenus trop faibles. À cause des changements du patch. On compense avec des buffs, notamment sur son hit burst. Donc voilà, ça, je valide. En vrai, je sais pas, je peux équilibrer. C'est cool. C'est aussi un personnage qui est très dur à jouer. Donc là, si on l'aurait tué avec ça, ça aurait été compliqué. Léo, pareil, buff. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les changements avec les murs. Du coup, il y a des personnages qui ont reçu des buffs pour équilibrer un peu ça. Et bien là, c'est pareil. À cause des changements qu'il y a eu avec les murs, notamment le Domest Killing de 80%, ils ont buff certains autres de ses coups. Voilà. Donc voilà, beaucoup de buffs sur Léo, comme vous pouvez voir. Donc voilà. Ils ont aussi nerfé quelques coups. Donc c'est un buff, mais un buff équilibrage, c'est plus un buff. On passe à Leroy. Leroy, Leroy, que j'ai beaucoup joué là récemment. Buff, pardon, buff mineur, mais qui améliore la qualité de vie des joueurs de Leroy. Par exemple, maintenant, vous savez que Leroy, il a une canne. Une canne, il a deux coups qu'il peut faire avec sa canne. Il ne peut faire qu'une seule fois par match. Mais avant, quand tu lançais l'animation et que tu te faisais taper avant que ça touche, la canne partait et tu n'avais plus le coup disponible. Maintenant, ce coup-là va rester disponible. Donc ça, c'est bien. D'autant plus qu'il a reçu des buffs indirects avec les buffs sur les paris qui peuvent maintenant paris les hitbursts. Donc ça, les gars, il va falloir faire attention. Il va falloir faire très attention à Leroy. On continue avec Lily. Lily qui, pour le coup, a reçu un nerf. Nerf mérité. Alors mon nerf mérité, certains coups de Lily étaient vraiment trop dominants, difficiles à punir. Ils ont fait en sorte de régler ça. Et je valide. C'était un peu trop fort. Changement sur Nina. Nina qui se prend des nerfs. Nerfs sur certains coups qui rendaient... Non, pardon. Nerfs de certains coups qui allaient à l'encontre de l'identité de Nina. Notamment, donc le nerf, en les rendant stepables plus facilement. Voilà. Ce sont des nerfs simples, efficaces, mais pour le coup, c'est que des nerfs qu'elle a reçus. Je vois très peu de buffs en beaucoup de nerfs. Donc voilà, Nina, je ne la joue pas personnellement. Je vois des Nina jouer. C'est vrai que ça a l'air fort. Je ne sais pas si c'est gratuit. Je ne pense pas que c'est gratuit. Un petit nerf, ce n'est pas trop. En vrai de vrai. On passe à un deuxième gros morceau. On a eu le premier gros morceau. Deuxième gros morceau, Paul, qui, je pense, est le grand gagnant de ce patch, de ces changements. Voilà. C'est vrai que Paul était un peu en dessous actuellement parce qu'il ne profitait pas assez des nouveaux systèmes qu'on a dans Tekken 8. Paul, c'est un personnage que j'ai main dans Tekken 7, que j'ai beaucoup joué au début de Tekken 8, notamment le premier mois, et que j'ai mis de côté dès que j'ai découvert que Victor existait. Victor R.I.P. Donc, c'est vrai qu'ils ne profitaient pas bien des mécaniques de hit. Les hit engageurs n'étaient pas forcément fous. En hit, voilà, ses coups n'étaient pas fous. Ses coups chargés s'étaient un peu téléphonés. Donc, voilà, quand tu connaissais, c'était pas une dinguerie. Maintenant, ils ont essayé de buff plein d'options qui permettent de jouer, enfin, à Tekken 8. Ce que j'ai noté, c'est ce que je viens de vous dire. Ils ont rajouté des nouvelles options de combo, notamment, notamment, vous savez, il a un nouveau coup là. Comment il s'appelle le nouveau coup ? Deep Dive, voilà. Deep Dive, tu ouvres une nouvelle palette de coups. Maintenant, on peut faire le Deep Dive après le Sway. Le Sway, c'est le pas en arrière. Maintenant, on peut faire le Sway et revenir en Deep Dive et mettre des petits coups. Donc, on peut faire Whiff et revenir. Encore mieux, le Sway, on l'utilise en combo. Donc, maintenant, ça ouvre à des nouvelles fenêtres de combo. Donc, il va falloir tester ça. Moi, je vais reprendre en main mon pôle, prévisible qu'avant. Ça va être lourd. Surtout qu'ils ont amélioré ces hits engageurs qui permettent maintenant de débloquer le Demoman. Donc, le Demoman, c'est le coup en bas là. Balliette, boum boum. On peut le débloquer maintenant en 50-50 garantie après certains hits engageurs. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On a hâte. On a hâte de tester ça, les gars. On a hâte de tester ça. Il va falloir faire très attention. Paul, ça peut devenir dangereux parce que Paul, c'était faible. Enfin, c'était faible. C'était pas faible, c'était OK. Voilà. C'était OK. C'était pas faible. Non, c'était pas faible. C'était OK quand on connaissait le personnage en face. Et maintenant, ça peut devenir très fort parce que quand on connaît, même si on connaît, maintenant, ça risque de devenir vraiment du guess à 100%. Il va falloir faire très attention. On passe à Raven qui est censé être le troisième gros morceau du patch. Mais honnêtement, les gars, c'est trop timide. C'est vraiment trop timide. Quelques améliorations sur les hitbox de ses coups en backturn notamment. C'est cool. Le seul gros changement, c'est que maintenant, on peut faire le DF3 directement depuis debout. Le DF3, c'est un coup en low qu'il fait et qu'il le met en backturn. Raven en backturn, il a une autre palette de coups qui permet de jouer en 50-50 qui est cool. donc ça, c'est bien, sauf que c'est trop timide. On aurait voulu qu'ils nous remettent. Avant, il avait une choppe en backturn. On aurait voulu qu'ils nous remettent ça. On aurait voulu quelques autres trucs. C'est cool, ce qu'ils ont mis. C'est un bon début. C'est bien. C'est un buff. C'est clairement un buff. Il y a même des buffs de dégâts, tout ça. Est-ce que c'est assez ? Peut-être. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Pour moi, ce n'est pas assez. On passe à Reyna. Reyna a beaucoup de changements sur elle, mais beaucoup de nerfs. Beaucoup de nerfs visant à offrir plus de possibilités défensives aux adversaires. Voilà. Gros, gros nerfs du coup pour Reyna. Est-ce que c'est mérité ? Oui. Oui, c'est vrai que Reyna, c'était quand même oppressant. Tu n'avais pas l'impression de respirer quand tu jouais face à Reyna. Donc oui, je pense que c'est mérité. Shaïne, Shaïne équilibrage pour Shaïne dû notamment au changement du système sur les murs. Voilà. Quelques changements par rapport à ça pour Shaïne. Donc voilà, plein de buffs et nerfs, mais c'est vraiment plus sur des interactions qui touchaient à ça. Donc c'est plus un équilibrage en vrai pour Shaïne de mon interprétation encore une fois. On passe à Steve et Steve, là pour le coup, c'est un buff. C'est un buff pur et dur pour Steve. Buff sur plusieurs de ses stunts, notamment sur sa stunts qui est arrivée avec Tekken 8, le Lionheart. Donc possibilité d'annuler la stunts de manière beaucoup plus fluide. Possibilité maintenant d'avoir de faire des dégâts en cheap damage et tout. Voilà. Donc vraiment des buffs qui offrent de nouvelles options, plus d'options contre-attaque. Donc les joueurs de Steve vont être bien. Je pense que vous allez kiffer. Voilà, voilà. Buff sur Steve. Maintenant, on va passer à Victor. Victor Chevalier qui n'existe plus dans le jeu. C'est dit, Victor Chevalier n'existe plus dans le jeu. Il est mort. Voilà. C'est compliqué. C'est un autre personnage. En fait, ce n'est plus le même personnage. Ce n'est plus le même. Voilà, ce n'est plus le même perso. Alors, avant, qu'est-ce que Victor ? Quels étaient les gros points forts de Victor ? On avait son Wild Running 2. Donc le coup de grâce. Coup de grâce, c'était fort. Pourquoi c'était fort ? Parce que ça tapait en plus 5 et ça redonnait. Donc du coup, c'était encore le tour de Victor de jouer. Et après, à toi en face, c'était à toi de guess. Le truc, c'est qu'on pouvait l'enchaîner, l'enchaîner, l'enchaîner. Si toi, tu sais, il ne se t'appait pas. Voilà. Si on avait la bonne XIA, on pouvait souvent l'enchaîner. Après, en fonction du terrain, on pouvait l'enchaîner. Ça, c'était fort. L'expulsion aussi, c'était fort. C'était fort parce que quand ça touchait, ça faisait des gros dégâts. Notamment en hit, ça faisait des gros dégâts. Et surtout, il y avait une zone en hit. Donc quand tu tapais, tu avais l'épée et ensuite, ça faisait une zone. Donc ça faisait des gros dégâts que ce soit dans la vie ou en gris. Ça faisait mal. Maintenant, voilà. Ça, c'était vraiment les deux gros points forts de Victor. Tu avais le... Voilà, les coups en counter-hit étaient nuls. le lot particulièrement était son jeu de lot et éclataient au sol. Ses coups hormis en hit étaient ultra stépables. Voilà. Son gros point fort à Victor, pour moi, c'était son jeu en hit et le coup de grâce. Maintenant, son jeu en neutral est inexistant. Inexistant parce qu'ils ont ultra nerfé l'expulsion. Alors pour moi, oui, il fallait le nerfer, l'expulsion. Mais là, c'est trop. Les dégâts sont nerfés. La portée en zone est ultra nerfée, le rendant stépable. OK. Le coup de grâce passe de plus 5 à plus 2 si je ne me trompe pas. Donc, ça réduit considérablement les options qu'on peut faire après. Notamment le 1 plus 2. Le 1 plus 2, c'est le bam comme ça qu'on mettait qui permettait en counter-hit de stun. ça maintenant, c'est plus garanti parce que maintenant, on est seulement à plus 2. Donc, ça, c'est totalement mort. Pour contrebalancer ça, ils nous ont donné une option qui nous permet après le coup de grâce de passer après un 50-50, mais voilà, de passer en Stency Eye. Sauf que la Stency Eye, c'est claqué au sol, en fait. Ils ont peu fait des trucs sur la Stency Eye, mais la Stency Eye, c'est prévisible, en fait. C'est soit bloquable, soit de câble, soit on peut react. donc malheureusement, je ne valide pas les nouveaux changements. J'attends de voir sur le papier quand même, mais là, pour moi, ils ont tué le personnage. Ils ont tué le personnage. Pour moi, Victor, c'était un A+, maintenant, il passe en 7 tiers. Voilà. Je vous le dis honnêtement, pour moi, là, Victor, c'est un 7 tiers. Ils ont rajouté des outils qui sont inutiles, selon moi. Ils ont rajouté sur le perfumeur un pari. Un pari pour les points. Mais qui tape dans un perfumeur, en fait ? Tu vois Victor comme ça, est-ce que tu vas taper ? Non. Tu peux mettre un mi, tu peux mettre un lot, tu peux mettre tout ce que tu veux. Si tu tapes avec une arme, ça ne marche pas, avec un coup de tête, ça ne marche pas, avec un coup de tête, ça ne marche pas. Enfin, bref. C'est nul. C'est nul. Je ne comprends pas pourquoi ils ont nerfé comme ça. C'est nul. Voilà. Le personnage n'existe plus. Le personnage n'a plus d'identité. J'aurais voulu qu'on puisse cancel le gun. On ne peut plus cancel. Pire. Ils ont nerfé le gun. Ils ont augmenté leur box. C'est nul. Voilà. Le personnage n'est plus là. Il n'existe plus. En plus de ça, en hit, l'expulsion consomme plus de hit. Avant, on pouvait le faire trois fois. Maintenant, on ne peut plus le faire que deux fois. C'est nul. Est-ce que j'ai dit que c'était nul ? Non, je ne l'ai pas dit, je crois. Je le dis, c'est nul. C'est nul, c'est éclaté au sol, c'est... C'est nul. Ils ont buffé des options en perfumeur qui ne servent à rien. Ils ont buffé le 1 en perfumeur, mais le 1 en perfumeur était claqué et restera claqué. C'est nul. Voilà. C'est... C'est nul. Ils ont baissé des dégâts sur des trucs. Là, je regarde, là, c'est nul. Est-ce que j'ai dit que c'était nul ? Ouais, c'est nul. Voilà. Victor n'existe plus, on n'en parle plus. À côté de ça, il y a Xiaoyu, qui a juste eu des bugs fixes. Voilà. Un personnage totalement équilibré avec Xiaoyu. Et on a Yoshibitsu, aussi personnage totalement équilibré, qui s'est fait turbo buff. Turbo buff. Voilà. On a changé des pays. Victor n'existe plus. On passe à Yoshi. Donc, turbo buff pour Yoshi. Voilà. Porte ouverte à toutes les fenêtres. La nouvelle stance... Enfin, non, ce n'est pas une nouvelle stance, mais voilà. La stance Indian stance qui était turbo buffée. On lui avait créé des nouvelles transitions vers cette stance, comme s'il en avait besoin. Le Mandy Dragonfly, gros buff aussi de partout. Donc, voilà. OK, partout ouverte à toutes les fenêtres. Et Zafina, bug fixe. Voilà. Donc, ça, c'était pour les persos, les gars. Moi, mon avis sur les persos, je ne vais pas vous mentir. Moi, je suis dégoûté. Victor, je vais me rendre à l'écran. Victor, totalement nerf. Victor qui n'existe plus dans le jeu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Écoutez, on va tester quand même. On va voir ce qu'il en est. Mais voilà. Namco a subi la pression. Comme là, aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo, on a subi une annonce. Dissolution de l'Assemblée nationale. Là, voilà. Dissolution de Victor. Est-ce que c'est un signe ? Je ne crois pas. Coincident. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Est-ce que c'est... Non, je voulais dire un truc, je ne sais plus. Ça me trouble. Je suis déboussolé avec tous ces changements-là sur Victor. Les gars, on a perdu Victor Chevalier. On a perdu Victor Chevalier. Dites-moi en commentaire si vous êtes content de tous ces changements. Pour faire cette vidéo, les gars, j'ai pris 5 heures. J'ai pris 5 heures pour faire la vidéo. Donc vraiment, si tu arrives à la fin, si tu arrives à la fin de la vidéo, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Vous êtes plus de 70% à ne pas être abonné à mes vidéos. Donc, si vous kiffez la vidéo, j'ai pris vraiment du temps à la faire, abonne-toi, mets en commentaire et voilà. Juste là, tu auras du contenu sur Tekken. Voilà, d'autres vidéos que je fais. Donc, n'hésite pas à aller voir ça. Dis-moi en commentaire si tu kiffes tes changements. Rejoins le Discord si tu as envie de tester ça et ce soir à 22h, de toute façon, on va jouer à Tekken. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne des Zoulous.